Sur le cours numéro 13, les quarts de finale du tournoi de tennis fauteuil. Le français Laurent Jean-Martigny affranque le joueur des Pays-Bas, Tom Ekberic. Laurent Jean-Martigny a été numéro 1 mondial dans les années 90. Plusieurs fois médaillé aux Jeux paralympiques, il revient dans le haut niveau après 10 ans d'absence. « Moi je veux que tu souffles au moment où tu frappes et pas après, parce que sinon tu es dans une bulle de contraction. Vraiment il faut que tu arrives à... ça devient très automatique. Tu le fais de temps en temps, mais dès que tu es un petit peu tendu, tu oublies et tu joues en apnée. » Il fait partie des pionniers de cette discipline. « Ce qui est très dur, c'est les deux premières poussées. Donc là il faut être physiquement très très costaud pour pouvoir lancer le fauteuil et après rester en mouvement. Et c'est vrai qu'au moment des frappes de balle, on est toujours aussi en mouvement. On n'est pas complètement à l'arrêt. Donc c'est aussi ça l'importance du jeu. » Le French Riviera Open est organisé par Michael Jeremiaz, porte-drapeau de la délégation française lors des Jeux paralympiques de Rio. Impossible pour cet athlète de rester uniquement sur l'aspect sportif d'une telle compétition. « Moi, mon combat, c'est la banalisation et les différences. Ce tour à tennis, le French Riviera Open, c'est un des nombreux outils qu'on a à notre disposition pour justement changer ce regard-là. Les enfants, quand ils viennent, ils ont plein d'a priori, comme vous, comme les adultes. Par contre, quand ils repartent, ils n'en ont plus. Ils ont posé des questions que les adultes ne posent pas forcément. Et pour eux, demain, voir une personne en fétérolande qui va faire ses courses, parce qu'on parle de tout, qui fait du sport, qui tient la main de son copain ou de sa copine, ce n'est pas un enjeu. Ce sera quelque chose de normal. « Vous n'allez pas mettre votre pouce entre le pneu et la main courante. Interdiction totale de faire ça. Vous allez vous faire très mal. » « Ça m'a semblé difficile parce que c'est la première fois que je fais. » « C'était bien. J'ai eu du mal à avancer au début. » « J'adore, c'est comme une course de cartes. » Au total, 600 enfants ont été invités durant toute la durée du tournoi. Laurent Jean-Martigny, lui, est déçu. Il a perdu son match 6-2, 6-1. Il doit monter d'un cran sa préparation, car il est à nouveau porte de l'équipe de France. « J'adore, c'est comme une course de l'équipe de France. »